Musique de générique Voilà, allez, on y va, on est parti Salut à tous Pour cette nouvelle série de vidéos qui commence aujourd'hui Je vais retourner aux origines de mes vidéos sur Minecraft Et donc sur le serveur PrettyCube Donc tout a commencé par un tweet innocent que je vous montre tout de suite Et c'est avec ce tweet que je me suis retrouvé sur ce serveur Serveur PrettyCube, première version Dans ce lobby Donc il s'agit de l'arrivée sur le serveur Avec comme admin tonneau On voit que là j'ai été nommé modérateur C'est arrivé un peu plus tard Et donc cette série va constituer En différents tours d'horizon Des versions de PrettyCube Successives Donc là j'ai les sauvegardes pour les versions 1, 2 et 4 Sur la troisième version j'ai pas beaucoup joué Et sur la cinquième pas du tout La cinquième qui a été la dernière sauf erreur Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu Un petit peu ce qui a été fait Et à chaque fois en deuxième partie En deuxième vidéo il y aura à chaque fois une vidéo sur Une version Donc aujourd'hui la première version Et la deuxième vidéo sera Un timelapse C'est que je complète Les choses que j'ai jamais pu compléter Vu que j'ai toujours eu tendance à jouer pendant un moment Puis à me lasser Et donc à laisser des bâtiments inachevés Et là juste pour vous montrer Vu qu'on arrive Donc on sort On sort par là bas du spawn La première chose qu'on voyait c'était ça C'était une ruine de village Mais c'est une ruine fabriquée Donc il n'y avait Sauf pas de vrai village ici Et une ruine a été construite Pour donner un peu Une immersion lors de l'arrivée Avec ensuite Un petit pont à passer Et on va arriver Dans le village de Pretty Cube A noter que C'est sans doute la dernière version C'est la dernière que j'ai retrouvée Parmi mes sauvegardes Donc il y a peut-être eu Des petites versions différentes Par la suite Mais il y a l'essentiel Qui est présent Sur cette save Alors déjà une petite maison ici Qu'on voit Provisoire waiting for 1.8 Donc c'est que La 1.8 n'était pas encore sortie Quand ce serveur est arrivé Et donc le joueur Tostaki Qui nous a rejoint Assez tard sur ce serveur A attendu Avant de se faire une belle maison Sur la Pour Pretty Cube 2 Donc on verra plus tard Donc je vais vous commencer Je vais commencer par vous montrer Ma maison Donc voilà C'était Celle-là Donc une maison Construite autour De deux arbres Que j'ai fait pousser moi-même d'ailleurs Donc avec Une petite entrée ici Normalement il y avait un tapis A cet endroit-là Qui empêchait les mobs de passer Je ne sais pas si l'astuce marche encore Mais de toute façon Là il n'y est plus Donc voilà une maison Assez simple Mais c'était une des premières En fait ce serveur Ça a été le premier serveur Où Où j'étais On va dire Libre de faire Comme je voulais Vu que les précédents serveurs Minecraft Auquel j'avais joué C'était toujours avec une zone Qu'on devait réserver Et donc si on construise A l'heure de cette zone Il y a de fortes chances Qu'on se fasse détruire Nos constructions Ce qui fait qu'on n'est pas Pas très libre De faire comme on veut Il y avait beaucoup de joueurs C'était assez impersonnel Là c'était vraiment Le premier serveur Où je me retrouvais C'est que je savais Que je pouvais laisser des choses Dans les coffres Et normalement Ils étaient encore là Même s'il y a eu toujours Des petites exceptions Donc comme vous voyez La maison n'est pas du tout terminée J'avais placé ici la dirt Pour montrer l'emplacement Des futurs murs Il n'y a plus rien Dans les coffres Mais c'est peut-être Parce que J'ai converti Cette map Pour la 1.12 Et donc je crois L'inventaire Des objets Qui a été perdu Des coffres Et compagnie Enfin voilà On voit un petit peu Ce que je voulais faire Donc je terminerai Dans la version timelapse Donc avec un étage Très décoré Il y a une petite pièce Qu'on devrait trouver à côté L'entrée était plus haut Et voilà C'était Je me perds Dans ma maison Avec toujours ce tronc Qui était ici Et voilà C'est plutôt de ce côté Qu'il y avait la pièce Qui donnait en dessous Avec également Il y avait des petits Des petits secrets J'aime bien mettre Des secrets dans les maisons Donc il y avait déjà On voit ici un passage Qui donne Sous l'arbre Sous un des arbres Et normalement Il y a le passage C'est censé Se continuer Quelques pas Alors c'est un autre Raccourci Ah non c'est peut-être ici Je retrouverai Ou alors c'était à l'extérieur Je vais regarder Il y a normalement Un autre passage secret De dehors Donc j'ai souvent mis Des petits raccourcis Des petits passages secrets De ce genre là Par exemple ici Il y avait moyen On lutte en contre le courant De se rendre dans une grotte Ah oui Donc c'est par ici Donc c'était une entrée de mine Et surtout Si je descends ici Top secret On arrive Dans une salle des coffres Enfin à l'arrière D'une salle des coffres Sauf que Plot twist Ce n'était pas Ma salle des coffres Mais celle de Tono Le créateur du serveur D'ailleurs je pense Qu'il y avait des items frames Qui ont disparu Ici Et bref Voilà j'avais Un petit Un petit passage Qui m'a amené Dans sa salle Donc c'était vraiment Juste pour le gag Avec ici Une petite construction Qui a été fabriquée En vidéo par Tono Avec Shuka Shuka Seiko Qui était un membre De Holycube Qui était venu sur le serveur Vraiment de passage Juste pour tourner une vidéo Et donc la maison de Tono Était ici Juste à côté de la mienne C'était vraiment Ces maisons Ça a été Les deux premières Enfin il y en a eu d'autres Qui ont été construites Au tout début Sur le serveur Mais qui ne sont pas Restées Avec ici L'entrée De l'usine A slim En forme de slim Donc la porte Est-ce que c'est de ce côté Non là c'est juste L'arrivée Normalement on n'avait pas besoin De descendre dedans C'était tout automatique On avait ici Une petite Place du village Qui arrivait bien Par la suite Donc vraiment C'était uniquement De la décoration Donc voilà Rien de particulier ici Ici peut-être la toiture Avec des ficelles Pour faire tenir Les tapis sur le toit Voilà L'emblème du serveur Qu'on a construit En vidéo d'ailleurs Il y aura les Je vais vous mettre Quelques liens Dans la description Sur des vieilles Vidéo que j'ai fait Justement sur ces serveurs Parce qu'en fait C'est sur ce serveur Que j'ai commencé A faire des vidéos Justement parce que Tono faisait lui-même Commençait lui-même A faire quelques vidéos Et c'est ça Qui m'a donné envie Donc on était Deux joueurs A tourner régulièrement Des choses là-dessus Il y a eu d'autres joueurs Qui sont venus par la suite On a eu d'autres vidéos Aussi sur Pretty Cube Et donc là On va tout de suite Une autre maison C'est tout de suite Un autre niveau de détails Donc je ne pourrais pas dire Qui a fait Quelle maison J'ai plus Plus Puis souvenir Mais enfin voilà On avait des constructeurs Un peu plus expérimentés D'autres Un peu Un peu plus débutants On va dire Et on a ici Notre usine Notre usine à mobs La première Donc je devrais pouvoir Vous montrer dedans Comment c'est Donc voilà On voit qu'elle est encore active Avec On avait des problèmes De redstone Ce qui faisait Que Il y a toujours Des désynchronisations De la redstone Sur les dispensers Normalement Ça devait laisser Un certain temps Pour que les mobs Apparaissent Et ensuite Faire juste une impulsion Pour mettre de l'eau Sauf que Une fois ça s'inversait C'était C'était pas Extrêmement au point Mais enfin Ça suffisait Pour ce qu'on voulait en faire Avec l'usine Voilà Où c'est qu'on rentrait dedans On avait tout Qu'arrivait ici Il y avait aussi Des items Frames en haut Qui permettaient de voir Un peu Les différentes choses Mais Elles ne sont plus Avec une jolie porte Qui s'ouvre En forme de tête De creeper Normalement Il y a la porte De service Qui est juste ici Donc voilà Avec Des tris Des tris D'items Tout le long Pour tout ce qui va arriver Pour moi C'était aussi Un peu Ma découverte De la redstone A cette époque là J'en faisais un petit peu Avant Mais là J'ai vraiment eu C'est là que j'ai eu Des projets un peu plus gros On va dire Les premiers Et normalement Si je vais voir Par ici Je crois Non là C'est juste La cloque C'était peut-être Pas sur Cette version là Je sais plus Je sais que sur Une des usines Qu'on a fait par la suite Il y a eu Tout un mécanisme Pour éviter Que les coffres soient remplis Parce que là Quand les coffres Se remplissaient jusqu'en haut Après ça cassait le filtre Et donc C'était Par la suite En fait Un système C'est que Dès que les filtres Étaient remplis Ça A la place de Reremplir les coffres Ça envoyait tout Le surplus Dans de la lave Un système D'overflow Comme ça Mais je sais pas Je sais plus A quel endroit il est Peut-être ici Non Après je me passe En spectateur Éventuellement Pour voir ça Mais c'est pas très important Et donc à côté De l'usine à mobs On a L'usine à fer Avec des villageois Vraiment Le vieux modèle C'est qu'on avait Un villageois Enfin Quatre villageois De mémoire Dans chaque Dans chaque cellule Ici Et ça suffisait Pour générer Des golems de fer Pas à un rythme Extrêmement élevé Mais c'est Par rapport A notre petit serveur C'était C'était assez idéal Voilà une maison I.M.I.G.K Donc on a eu Pas mal de joueurs différents Qui sont venus Sur Sur Pretty Cube Il y a eu toujours Certains joueurs réguliers Et d'autres Qui venaient juste Pour une saison Ou qui venaient juste Pour quelque temps Et qu'un caractère Ensuite Est-ce que Je peux Changer ça Non Là je suis pas En mode J'ai pas Les cheat codes Activés Vu que c'est La sauvegarde Directement du serveur J'avais les commandes Sur le serveur Donc La sauvegarde elle-même Ne possède pas N'autorise pas Les cheat codes A noter aussi Qu'on avait Cette saison On l'a terminé Aussi Parce qu'on avait Des problèmes De lag énorme A certains endroits Précident de la carte Par exemple Si on se trouvait par ici Je sais plus l'endroit De mémoire Mais Il y avait un endroit C'est que Quand on se mette A cet endroit là Les FPS Descendaient A 0 0, quelque chose Et donc Ça a été aussi Une des raisons Qui ont fait Qu'on a dû Recommencer Un nouveau serveur Par la suite Et là C'est moi Qui faisais des petits tests Cette sauvegarde En fait C'était une sauvegarde Que j'avais fait du serveur Et qui me servait Moi à faire Des tests En créatif De choses A construire Donc je pense Que c'était Là Le moment C'est que j'ai designé Toute cette zone Qu'on a ensuite Construite en live Donc je vais Continuer à vous montrer Est-ce que je pourrais Trouver un lit Et dormir Ça pourrait me faire Passer un petit peu Le mauvais temps Alors est-ce que J'en ai dans Ma maison Je crois que Je l'avais enlevé Pour Pour le déplacer Dans une autre Dans une autre zone Et c'est ça Donc là Il y en a pas Rien ici Ah et on voit aussi Ici ça devait être Le portail Portail du nether Normalement Donc je vais M'y rendre Après Je vais en reconstruire Un vite fait Parce que Je sais pas du tout A quoi ressemble Le nether Dans cette version Ça va être La surprise Alors je vais tout de suite Me mettre De l'obsidienne Et Flint and Steel Donc on avait un portail Donc on avait un portail Ici on avait aussi Une A l'époque Une salle De Salle des cartes Mais qu'on a Qu'on a jamais refait C'est un portail comme ça Apparemment C'était peut-être Le début Des portails Grande taille Alors est-ce qu'il y aura Quelque chose Dans le nether Ou pas Et oui Il y a encore Donc Notre salle du nether Base Mais ça Plus désert Un autre Léo On était deux Léo Village de PNJ La ferme à mob Toneau Mine de je sais plus Qui Tostaki Axe nether Spawner à zombies Donc voilà On a fait Quelques petits chemins Et Bisouze Et Pylende Par là Et la base De zilol Donc on avait Vraiment fait Un village Et ensuite Chacun faisait Sa base Un peu Comme il voulait Et ici On avait percé Le toit du nether Avec Des arbres C'était un bug Qui avait à l'époque C'est qu'en faisant Pousser Un arbre Sur le toit du nether Des fois Les racines Descendaient A travers La baie de roc Et ça nous permettait Comme ça Peu à peu De creuser un trou Alors Qu'est-ce que Je vais voir Je vais peut-être Aller voir L'end J'ai déjà oublié Où c'était Je pense C'est par là Alors Est-ce que C'est par ici Apparemment On avait décoré Que le début Et oui Ça doit être ici L'end Avec Là je crois Que c'est le mien De l'est Justement Et nous voilà Dans l'end L'end Ancienne version Donc il y avait encore Qu'un seul dragon A cette époque là Qui pouvait apparaître Est-ce qu'on avait Une ferme À Hantermann Ça va être la surprise Ah Par là-bas Je vais juste me mettre En mode spectateur Ce sera quand même Un peu plus simple Pour visiter À grande vitesse Donc Lander farm 1.8 Donc on a eu apparemment Là 1.8 Ici D'accord Un wagonnet Qui est tombé Alors Je pense que Ça c'était pas La toute dernière version La dernière version Qu'on a eu C'était avec Une endermite Qui se baladait Là au milieu Et puis Tous les endermans Qui essayaient De la tuer Et puis Et puis nous On pouvait les frapper Je vais peut-être Mettre Un série Des extraits Des anciennes vidéos À l'intérieur De celle-ci Ça pourrait être Ça pourrait être Comme ça Je pourrais montrer Deux-trois choses Deux-trois À quoi ça ressemblait Vraiment à l'époque Oh oui Oh là Mauvaise idée Ah oui Ah oui Ok c'est comme ça C'est fait Aïe 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 Ah oui Ah oui Bah c'est bien Tu vas inaugurer Ta première mort Aïe Merde Je vais faire Encore un petit tour Comme ça En créatif Il y avait encore Une base Il y a un château Ici Qui était Assez grand Avec pas mal De choses à l'intérieur Tous des champs Ici Qui faisaient bien Laguer De mémoire Le serveur Donc là Je ne sais pas Qui est en train D'explorer Dans cette zone Et moi Je vais retourner Vers le spawn Et Je vais vous laisser Là pour cette Première vidéo La deuxième Va consister À essayer De terminer Cette maison Essayer de faire Un petit peu joli Tout ça En timelapse Et je vous retrouverai Ensuite Pour la La troisième Troisième vidéo Qui sera Sur Le serveur En Deuxième Version Qui a été La plus longue Donc si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Et à me laisser Des commentaires Sur Cette vidéo Vous pouvez également Me suivre sur Twitter Et moi Je vous dis À la prochaine Bye bye